salut tout le monde voilà j'ai reçu la petite commande les joints de cut soupape donc je vais vous montrer ça de suite et je vais vous montrer comment on les remonte sans outil spécial parce que moi j'ai pas du tout d'outils au niveau des soupapes donc je vais vous montrer ça sinon j'espère que vous allez tous bien j'espère que la femme venait de là parce que je suis pas sûr non plus mais bon vu comment ils n'étaient pas jolis il ya de grandes chances que ça soit ça pour récapitulité la panne donc en fait de une j'ai ma distri qui se cale pas bien je vais vous montrer ça après quand je suis en train de remonter la distri et de deux donc j'avais mes joints de cut soupape qui était complètement mort et bah du coup elle démarrait pas donc elle a pété un peu mais pas des masses donc là j'ai reçu j'en ai monté un parce que comme un con bah la vidéo va pas être de qualité exceptionnelle j'espère que vous m'entendez au moins j'ai filmé j'ai recommencé à monter une soupape et tout et en fait je me suis aperçu que ben il n'y avait pas la carte sd dans la gopro donc là bas je filme avec le téléphone c'est pas l'idéal parce que c'est pas propre le son est dégueulasse mais je peux pas faire autrement et je voulais absolument vous montrer comment remonter les soupapes sans outils donc je vous retourne de suite et puis je vous montre ça donc voilà mon copain voilà comment ça se présente donc le joint de queue de soupape c'est le petit truc marron qui est là donc ça c'est tout simple on enlève la soupape on vient l'appuyer dedans et clic ça vient se clipser tout seul pour l'enlever vous prenez une pince façon quand ils sont morts et puis vous l'arrachez donc ça ça se met tout seul donc après le plus difficile c'est d'en remettre tous les ressorts comme ici donc il y a deux ressorts à l'intérieur la coupelle de soupape plus les deux petites clavettes qui sont minimes et qu'il faut pas perdre et bien remettre normalement il ya un outil spécial une sorte d'étau qui vient prendre la soupape qui sert comme ça on peut poser les deux petites clavettes on dessert et ça se remet tout seul donc moi j'ai pas d'outil spécial donc je vais vous montrer de suite ma technique c'est hyper simple par contre je suis qu'à une seule main donc ça va être un peu galère j'ai pas emmené de trépied non j'ai rien donc on prend les petits ressorts et la coupelle donc la coupelle de soupape où il ya les deux clavettes qui vont se mettre dedans et là à l'intérieur vous voyez j'ai un petit ressort et un gros ressort donc ça on rentille le tout dedans attendez je pose à côté up si ça va bien le gros ressort le petit ressort avec la coupelle c'est bien gras et là vous voyez j'ai pas l'outil normalement ça écrase on met les deux petites clavettes et ça y est c'est terminé donc là j'ai pas cet outil là donc je vais prendre mes deux petites clavettes voilà je coupe 30 secondes juste le temps de prendre les clavettes parce que comme je te disais j'ai qu'une main donc pour la pochette ça va être un petit peu compliqué mon copain tu l'auras compris donc je te reprends tout de suite donc voilà j'ai posé les deux petites clavettes dessus et maintenant faut enfoncer tout ça alors comment faire et ben je vais vous montrer un truc c'est très très simple soit vous prenez un morceau de scotch et vous venez le scotcher dessus soit vous prenez une espèce de pochette plastique comme ça n'importe quelle pochette plastique ou un bout de truc vous venez le poser dessus comme ça et avec une douille une douille ou une chose comme ça vous appuyez le tout je vais essayer de vous caler quelque part pour vous montrer je vais poser ça là comme ça poser ça là comme ça je sais pas si le téléphone il va bien tenir là je suis bien en face de la caméra je suis comme un con tac voilà comme ça vous allez pouvoir voir ça va être plus simple donc comme je disais on pose la petite pochette dessus on prend la petite douille et on appuie assez fort histoire que ça s'enclenche bien dedans alors est ce que ça va marcher donc là ça a pas marché je les fais avant tout il est rentré tout seul hop là voilà et là vous voyez attendez je vais vous montrer de plus près voilà mon copain la soupape elle est remontée il ya une petite merde là faire gaffe aux petites merde ça aime jamais trop ça donc ce que la panne venait de là ou pas je n'ai strictement aucune idée je l'espère ça serait bien cool parce que franchement bah franchement ça serait bien cool parce que là je vois pas donc après on met l'arbre à cam donc tout simple il ya deux petits crans là pour passer les les trucs dedans donc là on le passe il ya rien de plus simple que ça tout il est monté son roulement donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit on vient le pousser au bout et voilà l'arbre à cam il est monté les roulements sont bons tout est impeccable on va remonter les culbuteurs les culbuteurs c'est exactement la même chose c'est super simple voilà quoi ça ressemble un culbuteurs ça ça frotte sur l'arbre à cam et ça c'est ce qui permet de faire descendre ou monter les soupapes donc on prend un autre culbuteurs le point enfin ça là on vient le mettre sur l'arbre à cam on pose simplement et après on a des espèces de petites tiges comme ça donc elles ont un sens il ya un côté où c'est fileté pour pouvoir l'enlever là il ya un petit filetage on voit mal parce que je suis sur le téléphone ça veut pas faire une mise au point alors on se veut pas faire une mise au point voici là vous voyez un petit filetage nous vers l'extérieur ça permet de pouvoir l'enlever dans ce sens là là ça c'est pareil ça rentre comme papa dans maman juste être bien en face voilà hop là comme papa dans maman on prend le deuxième culbuteurs il y en a deux c'est un deux soupapes on l'enquille de l'autre côté je vous ai pour montrer comment ça se présente à l'intérieur en fait on le pose comme ça dedans et on vient mettre la deuxième tige donc pareil on regarde où il est le filetage donc le filetage il est bien de ce côté là donc on l'enquille comme ça hop alors donc le buteur il a gigoté et voilà comme papa dans maman et là et puis voilà c'est parfait mais alors comme vous voyez je vous avais dit sur une vidéo précédente moi mon arbre à cam mon point de repère d'arbre à cam il est là parce que j'ai ma rondelle comme vous voyez et il se visse ici ici mais si je mets donc mon point à 9 heures qui est là à l'arbre à cam et bah j'ai ma j'ai ma soupape qu'on appuie donc pourquoi si quelqu'un connaît le problème ça serait cool moi je suis obligé de caler comme ça et de calculer mes dents je n'ai strictement aucune idée du pourquoi j'ai demandé à plein de monde personne ne sait donc si vous avez une idée est ce que c'est l'arbre à cam qui est pas bon mais c'est l'arbre à cam d'origine donc je comprends pas la seule chose que j'ai changé c'est les culbuteurs mais c'est exactement les mêmes que ce que j'avais avant donc j'en ai aucune idée donc bah voilà je vous coupe je remonte la culasse je vous reprends en entre temps pendant que je suis en train de remonter histoire que vous voyez je t'ai pas dit mon copain mais il ya cette petite plaque là avec les deux vis cruciformes qu'il faut remettre c'est vite que l'arbre à cam ils se rebarrent enfin qu'ils sortent quoi et c'est vite que les tiges des culbuteurs aussi elles sortent en fait c'est juste une tôle qui vient tenir l'arbre à cam et les culbuteurs un coup que vous avez fait ça il n'y a plus qu'à remonter sur le cylindre donc on va faire ça de suite voilà on a remonté la culasse enfin je dis on mais je suis tout seul enfin je suis pas tout seul dans ma tête en fait c'est pour ça je dis on mort derrière donc du coup oui voilà culasse remontée donc pas compliqué il ya quatre goujons ici tac 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 comme sur un scooter et en plus il y en a deux là à l'intérieur un ici et un ici à visser donc maintenant le but avec vous allez voir là il ya une petite parenthèse donc du coup le reperté sur la marque en haut non j'ai film hein non j'ai film et le but sur une d'art normal c'est d'aligner le petit trait là à la petite flèche on a ici sauf que moi je vois pas comme je vous disais parce que je viens en butée contre ma soupape donc si je mets mon repère comme ça j'ai ma soupape d'échappement qui va manger le piston mon copain donc moi je suis obligé de la caler à quelque chose près comme ça pourquoi je n'ai strictement aucune idée je me répète mais si quelqu'un sait d'où vient le problème ça serait hyper cool donc qu'est ce qu'il nous reste à faire ballon va faire ça j'ai montré ça va falloir que je pose le téléphone par contre donc je vois je vous montre je vais monter ça je vais monter le pot d'échappement resserrer la pipe et puis on va regarder si il ya de la compression parce que le plus gros des problèmes c'était ça il n'y avait plus aucune compression alors que tout est neuf donc je ne sais pas pourquoi donc je répète pour le calage de la distribution le repère t à midi le petit trait qui est là donc faut que votre votre cul buteur votre arbre à cam ils sont en balance vous voyez là il est en balance ça tourne si j'ai fait faire un quart de tour il bougera plus vraiment que votre arbre à cam ils sont en balance et sur une verte normale donc le petit point qui est là sur la petite flèche qui est là ça c'est une calage distri sur une verte normale moi allez savoir pourquoi bah c'est pas normal à remarque ça serait facile si tout allait bien mon copain pas vrai bon allez je te montre la distri frérot et puis je te reprends après on regarde s'il ya de la compression enfin je remonte la distri le pot d'échappement en dessous parce que au cas où elle pète ça va faire un bruit d'enfer s'il n'y a pas et on va peut-être regarder aussi au calage de soupape ce qu'on appelle le réglage de soupape c'est qu'il faut qu'il ya une lamelle là qui passe donc moi je mets 0,5 ici et donc à l'admission ça c'est l'admission en haut normal tu l'auras compris le carburant il est là il vient ici donc forcément c'est l'admission et en dessous il ya la soupape d'échappement donc pareil je mets 0,8 donc je mets 0,5 en haut 0,8 à l'échappement donc on va régler ça mais normalement elles sont déjà réglées parce qu'un coup que tu les a réglés en point balance ça peut bouger mais c'est très rare donc voilà tu as compris frérot je remonte la distri je remonte le pot d'échappement je te reprends après bon mon copain ben voilà elle a remonté la petite moto ça faudrait peut-être que je pense ça me raser mais voilà la petite moto remontée donc elle pète elle pète mon copain elle pète tu savais bien que j'allais pas la laisser sans péter donc ben ouais elle pète donc je sais pas si ça venait bien des joints que tu pas ou si ça venait d'autres choses donc j'ai recalé la distri comme j'avais calé donc pas au point des repères comme je vous expliquais avant parce que moi ça marche pas je me retrouve pas en balance sur la rebracane donc moi je suis calé je vais te montrer je te tourne et puis je te montre ça et comme elle est belle la petite moto 150 y x faut changer la ligne mais je me prendre une ligne avec un power bombe de une parce qu'elle touche un peu ici et de 2 à j'étais obligé de tailler les carénages pour qu'elle passe là il me faut style une cr50 une ligne style cr50 en fait une droite comme il ya là bas comme il ya ici faudrait qu'elle parte droite comme ça ça fait remonter là hop 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 et là elle part droit pour venir jusqu'au bout parce que là ça va finir par brûler la selle voilà elle était déjà comme ça mais là ça va finir par brûler la selle puis au prix d'une ligne à 40 balle taille ligne donc ouais je vais me commander une nouvelle ligne j'ai le sabot moteur aussi à mettre que j'ai pas là en dessous j'en ai plusieurs j'en ai deux là mais y en a pas ils sont tous tordus y en a pas un qui s'adapte bien donc pareil j'ai commandé ça et surtout les gars j'ai pas pu aller la tester donc on était sur le terrain mais j'ai pas pu la tester on a fait même pas un tour de terrain et comme le pneu il était dégonflé qu'on a mis les watts et ben ça a éclaté la chambre à air la jante elle tourne dans le pneu monseigneur voilà manger le pneu mon cousin on l'a on l'a sucé le pneu carrément donc je vous disais mon calage repère de l'allumage à midi repère de la couronne des distributions qui est normalement à 9 heures donc comme ça moi elle se trouve même pas entre le le 9 heures et le 6 heures elle se retrouve même pas là elle se retrouve à peu près par là donc voilà j'ai testé toutes les dents bien sûr sans que ça tape ou autre et puis qui bas là j'ai trouvé j'ai changé le filtre à air aussi j'ai pas laissé le gros stage 6 là j'ai mis un petit un petit truc ouate là j'ai mis un gicleur de 110 ça a l'air de bien marché après j'ai pas eu le temps de trop trop bien rouler comme je vous ai dit gicleur de 110 j'ai mis à l'intérieur et gicleur de ralenti de 35 ça a l'air de pas mal le faire j'ai commandé un nouveau truc là aussi la nouvelle salle avec la petite valve en dépression ça va être bien mieux donc ben donc voilà là je vais commencer à démonter la roue tu l'auras compris mon copain comme on l'a sucé et ben il faut bien la démonter on va changer la chambre à air et puis je dois avoir un pneu aussi je vais regarder ça là pour vous montrer qu'on a bien roulé quand même enfin le frangin surtout à bien rouler j'ai pas j'ai même pas fait de vidéo mais j'ai même pas fait de vidéo je chie dans la colle en ce moment je chie dans la colle attendez je vous retourne donc je disais mon copain que je chie dans la colle donc oui j'ai pas fait la vidéo du concours vous inquiétez pas ça arrive j'ai les poils qui me chatouillent le pif ouais la vidéo du concours ça arrive puis ben voilà quoi donc ouais j'ai pas eu trop la tête à j'ai pas eu trop la tête à faire des vidéos là cette semaine ça arrive vous inquiétez pas non ouais bah il ya en fait je vais vous expliquer vas-y vite fait il ya mon père il s'est fait opérer du genou donc voilà pas trop bricoler rester un peu avec lui puis je l'aidais un peu sur le sur le terrain bon qu'est ce qu'on va faire à démonter la petite trou faut que je trouve un pneu il faut que je trouve un peu bas j'en ai un là mais un jeu c'est à mes pieds un pneu mon copain get le pneu neuf le truc neuf tout neuf même pas sucé le pneu donc on va y mettre celui-là à la place de l'autre parce que l'autre est commencé à être sucé pour démonter la roue arrière les amis rien de compliqué ah bah tu vois bien avec ma grosse main tu vois bien rien de compliqué tu desserre le le tendeur de chaîne tu prends une clé tu démontes le boulon et tu arraches à grand mère à l'axe tu tire là dessus puis voilà ça va venir tout simple le moins mon ami donc il me reste ça à faire ainsi j'ai la suspension aussi qui claque pas mal faudrait qu'il doit manquer le joint spi dans la suspension donc faudrait que je regarde ça je sais pas ce que j'ai comme couronne à l'arrière donc là j'en ai strictement aucune idée là j'ai un pignon de 15 par contre les gars dites moi en commentaire ce que vous avez comme pignon et couronne sur vos dirt sachant que la scène 150 y x j'étais perdu moi ce qui est bien c'est que c'est les mêmes pignons de derby ça donc si vous voulez pas vous faire chier vous avez une derby vous avez des pignons d'avant c'est les mêmes ça marche nickel enfin sur certaines dirt pas toutes la 160 celle à mon frangin c'est pas les mêmes pignons parce que c'est pas la même chaîne c'est une 428 la chaîne il ya deux sortes de 420 ou 428 et la salle à mon frangin c'est une 428 donc voilà il me reste il me reste ça à faire donc ce que j'ai fait c'est que je vais démonter la roue les amis on va peut-être la faire péter je vais peut-être vous montrer quand même qu'elle fait direct comme ça vas-y je monte dessus j'allume l'essence et j'essaye faudra peut-être que je vous pose je sens que je vais lâcher le téléphone c'est tout ce qui va se passer oh bah oui puis avec la compression dit mon copain retour de kick attendez je vais poser le téléphone parce que je vais me péter le tibia avec la poisse que j'ai en ce moment c'est de péter le tibia on aura l'air fin si je pète le tibia en plus tac 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 je te pose ici mon ami alors on cherche la compression qui connaît et on saute ben voilà et sans déconner en sachant que là on n'est pas le même jour et qui fait très froid non elle a l'air super bien réglé donc je pense que la distri c'est bon je ne suis pas planté je pense que la distri on est bon donc ouais il va vraiment me rester attendez ce que là vous voyez rien il va vraiment me rester c'est de passer le putain de roue arrière quoi on était comme des cons et pour vous dire la petite anecdote les gars on voulait absolument aller rouler et comme je vous disais mon papa il s'est fait opérer du genou moi j'ai toujours pas récupéré mon permis je te dirai pas pourquoi et donc du coup on a la remorque mais on n'avait pas de véhicules pour nous emmener du coup avec le frérot on a dit on nous on est des fous malades on va pousser jusqu'au terrain ouais sauf qu'il ya au moins 7 km si c'est pas plus donc on a fait toute la ville comme ça en poussant les bécanes jusqu'au terrain avec une épaule ben mon copain j'en ai chié comme jamais j'en ai chié je te jure plus jamais je fais ça de ma vie plus jamais mais comme je t'ai dit ma roue arrière a éclaté donc j'ai même pas fait un tour de terrain donc j'ai poussé pendant une heure et demie la bécane en plein centre-ville se taper la honte en se disant si on croise les schmitt on est bien mon copain on n'est pas dessus on peut nous emmerder mais on est bien quand même toi et puis bas résultat voilà j'ai même pas rouler donc j'ai fait trois heures de marche en poussant la bécane heureusement que c'est une petite pour même pas essayer de faire un tour sans déconner on en a chié nos traces quoi je voulais vraiment la tester on a vraiment chié nos traces bon je te démontre la roue arrière mon ami et puis voilà je te reprends et ouais donc pour le concours vous inquiétez pas je le fais est tout est là à côté et là là bas tout est là bas le tout collant donc ouais tout il est là bas puis puis voilà je vais le faire bientôt je pense que je change la roue et puis on se fait ça là parce que c'est vrai que je vous fais traîner un petit peu c'est pas mignon ce que je fais non je vous fais très un petit peu c'est pas cool donc voilà je vais faire ça et puis et puis ouais ouais on fait la roue on fait la roue donc j'ai pas encore reçu la commande normalement elle arrive demain elle devait arriver aujourd'hui elle est pas arrivée aujourd'hui normalement elle arrive demain donc demain on change la roue et je pense que avant ce week-end on fait le tirage de ça ça vous va de toute façon tu n'as pas le choix c'est moi qui décide allez je te change la roue arrière mon ami